Le Président V a mis le doigt sur des points essentiels. Vous savez, je crois, dit que cette question de délai était un peu naïve. Il est vrai qu'il faut concilier deux choses. Il faut concilier d'un côté le respect du délai raisonnable et de la célérité de la procédure. Il faut concilier d'autre part la qualité du travail d'instruction préparatoire et le respect de l'équité de la procédure. Et il faut concilier de cela dans un unique objectif, tel que les choses nous sont proposées, c'est favoriser la tenue d'un procès public qui ne soit pas trop long. Car en réalité, ce qui compte pour les justiciens, ce qui compte pour les victimes, ce qui compte pour les accusés, c'est le caractère compréhensible d'un procès. Et un procès, je crois, pour l'avoir vécu, et je m'en fais d'ailleurs le reproche, devient de moins en moins compréhensible, plus il dure. Le procès que j'ai le nom de présider a dû, je crois, les débats ont duré à peu près deux ans. Au fil des mois, au fil des semaines, l'attention se relâche. Et je pense que ceux à qui est destiné le procès public finissent par, pardonnez-moi l'expression, perdre en pied. Donc il y a sans doute un peu de naïveté, mais c'est en même temps ce souci de tenir des délais, alors qu'il n'y a que très peu de délais dans la justice pénale internationale, qui nous a animés. Actuellement, dans le statut et le règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale, il n'y a à ma connaissance qu'un seul élève, c'est celui de deux mois, qui est apparti à la chambre préliminaire pour rendre sa décision de confirmation des charges. Je suis encore le plus mal placé pour parler de cela, compte tenu de la durée du délibéré de la chambre que je présidais. Mais c'est peut-être pour faire un médecin ou pas majeur que j'ai adhéré aux propositions de toute cette jeunesse et de tous ceux qui sont très jeunes, et qui proposait qu'il y ait des délais qui soient fixés. Mais peut-être que tel ou tel entre vous pourrait apporter un compliment. Je ne suis pas le seul à devoir parler de ce sujet. Merci. Monsieur le président, vous avez donné la parole. Je me souviens aussi que dans notre projet, on avait limité l'ombre de témoins. Parce que parfois, il y a un nombre très élevé de témoins qui viennent d'autres pays, et ce n'est pas toujours facile d'entendre tous les témoins. Donc ça, c'est un facteur qui allégerait les délais en bien de la célérité, tout en respectant les garanties d'écouter les témoins. Il demeure que l'observation du président Ré est fondée, et qu'il faut travailler là-dessus, voir si tout cela est réalisable. Je pense que vous n'avez pas abordé le deuxième point du président Ré, qui est le nombre de juges de la chambre d'instruction, ou la multiplication des chambres d'instruction qu'il faudrait. Et ça va vous poser la question également. Est-ce que vous envisagez, dans votre projet, qu'il y ait une chambre d'instruction constituée par trois juges pour chaque affaire, ou, comme c'est le cas, je dirais, dans la majorité des candidats d'instruction de procédure géromanique, un juge d'instruction ou un collège et un juge d'instruction qui s'occupe d'une multitude d'affaires. Je dirais, de mon expérience, quand j'étais juge d'instruction en français, j'avais plus d'une centaine de dossiers, dont des dossiers compliqués, des dossiers de l'internation humanitaire, des dossiers de terrorisme, des dossiers de criminalité organisée, et je répartis ce travail avec les services d'enquête. Donc voilà, c'est donc la question tout à fait à ma vie pertinente. Comment est-ce que... Enfin, si vous avez prévu, comment est-ce que vous en avez ? Merci. Je pense que si les débats, sur le fond, les débats publics, la phase essentielle, ne dure que trois mois, il y aura d'importantes économies de juges, du siège, de jugement, qui se retraite. L'idéal serait quand même que puisse fonctionner parallèlement deux ou trois chambres d'instruction, de manière à ce que une unique chambre d'instruction ne soit pas totalement débandée et soit hors d'état de respecter les délais que nous souhaitons fixer. Il faut être raisonnable et réaliste. Donc c'est plutôt dans cet esprit-là, on semble-t-il, qu'il faut que nous continuions à réfléchir, gagner du temps de juge au stade du jugement, de manière à pouvoir le reporter utilement au stade de l'instruction pour que cette instruction, même s'il y a des longues, parce que c'est vrai que le délai global apparaît contre elle, puisse être une instruction qui permette de bander pas dans un délai limité. Il nous rappelle qu'on en avait discuté aussi au sein du groupe de travail, mais à mon avis, il y a aussi la question fondamentale du secret de l'instruction qui pose un problème en France, par exemple, le secret de l'instruction est une plus en plus, mais qui prend toute cette dimension dans un contexte sécuritaire d'un état en guerre et à la fois pour le procureur comme pour la défense. Et avec un accès par plusieurs intervenants, à la fois la défense, le procureur et le critique, ça pose d'autant plus la question qu'à la protection des témoins, puisque si on a une période assez longue entre la phase de l'instruction et la phase publique du procès, il y a le risque accru de pression sur les témoins et sur la preuve et par contre, si je pouvais rajouter, j'aime bien ce conseil de visibilité du procès parce que c'est vrai que le droit en procès public, c'est important, mais le droit en procès qu'on comprend à la fois de la part de la défense et des victimes et du grand public, c'est la limite encore plus importante. Merci. Je suis confus parce que je m'anopolise mais on n'a pas d'autre. si on lit bien cette version solmérienne, première base, ébauche, on constate que la phase de l'instruction est secrète, elle n'est pas publique, ce qui impose à toutes les parties au procès et au juge une déontologie maximale pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite pour que le secret de cette phase de l'instruction soit respecté. Alors, on peut contester, si nous avions le plus de temps, je pense que tel ou tel d'entre nous contesterait ce caractère secret de la phase d'enquête et de la phase d'instruction, mais dans notre esprit, c'était pour au contraire donner le maximum de publicité à la phase des débats sur le fond qui est, nous y revenons, je ne suis pas le seul, à la fermer, est la phase essentielle de la procédure. Le moment où tout va se jouer contradictoirement et publiquement. Je crois malheureusement qu'il faut qu'on s'arrête. Alors, surtout n'hésitez pas au fil des discussions qui suivront d'interpeller les participants de ce sujet du suivant de la nation et de la législation française.